L'équilibre à cette base Définir le pH Alors le pH Bon Le pH exprime la concentration H+, donc pH est égal à Moins log de H+, Moi je ne vous ajoute rien du tout Parce que c'est qu'un assis, que c'est qu'une base Une base Bon pH, les autres comptes Est-ce que vous les chiffrez donc Valeurs d'un pH normal Concentration d'un bicarbonate plasmatique Coopération artérielle d'un CO2 Et de maître de parcours Parce que dès j'ai un complet exercice Souviens-tu comme les valeurs sont pour donner la normale Et il faut conclure à une acidité carbonique Etc, etc Donc pH plasmatique entre 7,38 et 7,42 Bicarbonate plasmatique entre 24 et 26 millimoles Repression artérielle en CO2 38 à 42 millimètres de mètre D'accord ? Le pH sanguin normal Il équivaut à une concentration des ions H+, plasmatique De 40 nanomoles Surtout la petite quantité d'ions H+, qu'on a au niveau du plasma En nanomoles D'ailleurs c'est pour ça que la concentration en ions H+, est exprimée sous forme de logarithme Vu qu'il existe en nanomoles Bien sûr vous savez que quand on tolère beaucoup plus Les acidoses sont plus fréquentes Et l'organisme est là pour lutter contre les acidoses Et armé pour lutter contre les acidoses et corriger les acidoses Beaucoup plus que les alcaloses Et donc on tolère mieux les acidoses que les alcaloses Le pH intracellulaire est variable Tous ces niveaux sont neutres Mais environ il est de 7 Aux alentours de 7 Citez les sources d'IOR H+, d'origine métabolique Alors, il faut savoir qu'on a deux types d'acides au niveau de notre organisme Qu'on appelle l'acide volatile ou l'acide fixe L'acide volatile, je ne sais pas L'acide volatile est tout ce qui est acide sous forme de CO2 Donc tout ce qui est acide qui nous provient du métabolisme cellulaire oxydatif Donc le métabolisme cellulaire en présence d'oxygène Il va nous libérer du CO2 Et qui dit CO2, dit H+, selon la fameuse réaction d'état-froid Voilà l'hydrate carburée Et environ le métabolisme cellulaire oxydatif Il nous donne à peu près regarder l'importance Ce n'est pas un chiffre à retenir Mais l'importance de la quantité d'acide sous forme de CO2 Qu'on a par jour, par 24 heures Environ 13 000 millimoles de CO2 par 24 heures sont parvenus par ce métabolisme oxydatif Les acides fixes sont tous les métabolismes intermédiaires, tous les acides aminés, les acides protéines, les phosphoprotéines et les phospholipides. Donc tout ça va nous donner des acides qu'on appelle les acides fixes. Regardez qu'on mange tous les jours, on est toujours agressé soit par de l'acide volatil soit par de l'acide fixe. Et puis à parler de l'humacolicaire, j'ai parfois une accumulation de ces acides organiques. Et l'humacolicaire, l'acide lactique, principalement l'acide cétonique, qui va encore plus agresser de la part de l'acide de notre organisme. Et bien sûr les acides fixes. Les acides fixes, mais c'est l'humacolicaire, quel organe ? Le rhum, ou les acides volatils comme c'est l'humacolicaire, le poumon. Bien sûr toute modification des ions H+, va entraîner une modification de la protéine, de la structure de la protéine. Et donc la protéine ne peut plus travailler forestement, c'est pour ça qu'il faut impérativement réguler la concentration des ions H+, au niveau du plasma. Qui dit protéine, dit manière récepteur, dit hormone, dit plein plein, notre organisme. Alors troisième, quatrième et cinquième objectifs, parce que ça fait des régulations. Troisième, décrire les perturbations de l'équilibre acide-base et leur correction. Expliquer le rôle du poumon dans la régulation du pH. Et décrire le rôle du rhum dans la régulation du pH. Donc l'énial rhum, ou le rhum, ou la correction des perturbations de l'équilibre acide-base. Donc on va parler un petit peu des systèmes tampons. Fermi ? Alors, trois lignes de défense comme vous l'avez compris. Les systèmes tampons, l'appareil, le poumon et les reins. Le fatme et bien-être, c'est la rapidité d'action. Les systèmes tampons sont les premiers systèmes à agir. Les plus rapides à agir. Mais ils règlent le pH d'une façon plus grossière. C'est-à-dire qu'ils ne permettent pas une régulation fine et une correction fine du pH. Ils vont me permettre de tamponner les ions H+. Ils le tamponnent en fin de compte, mais sans réguler finement le pH. On va à diger le poumon. On va le plus lent et le plus... Qui permet la régulation fine, c'est le rein. Le rein est le dernier à agir et c'est lui qui va nous permettre de réguler le plus finement le pH. Les systèmes tampons, qu'est-ce qu'un système tampon ? C'est une définition d'un système tampon. Un système tampon, c'est un couple d'acide faible avec sa base conjuguée. Et là, quel est son rôle ? Son rôle, c'est réguler le pH du milieu où il existe. C'est une moindre variation du pH du milieu où il existe. Si c'est un système tampon plasmatique, donc il va réguler le pH plasmatique. Si c'est un système tampon intracellulaire, il va réguler le pH intracellulaire. Si c'est un système tampon intracellulaire, il va réguler le pH purinaire. D'accord ? Et là, il y a une rôle intérieure. Bien sûr, donc, entre comme le AH ou le H+, la forme acide et basique, qui va nous donner l'équation d'Anderson Asselbach. pH est égale pKa plus log de A- sur AH. Quatre fois on l'équation ? Si le pH, c'est le pH. Si le pH, c'est le pH. Si le pH, c'est le pH. Asselbach, c'est le pH. Asselbach, c'est le pH. Ah, d'accord. Si il manège le système tampon. Oui. Le système tampon, si le pKa inter est supérieur au pH, il est sous sa forme basique. PkA inter. Oh, le pKa, c'est lorsque il est à égalité de dissociation. Oui, la forme acide ou la forme basique. S'il se trouve sur un milieu acide, donc il va se fixer beaucoup plus d'I en H+. Donc la forme non dissociée va être la plus fréquente. D'accord ? Vas-y. Alors, un système tampon, son efficacité va dépendre de quoi ? Elle va dépendre de deux paramètres. Elle va dépendre du pKa et du pH du milieu. Et elle va dépendre de sa concentration. Plus la masse, la concentration du système tampon est importante, plus l'efficacité de ce système tampon va être importante. C'est logique. Quand il y a un système tampon, il va avoir un pouvoir tampon qui est important. Le système tampon est important pour le papier buvard. Le papier buvard est de l'acide, l'acide, l'H+. Donc quand il y a un papier buvard, il y a un acide. Quand il y a un papier buvard, il y a un acide. Quand il y a une concentration de théâtre, il y a un papier buvard. Et bien, bien sûr, il y a un papier buvard. Et deuxièmement, son pouvoir d'efficacité va dépendre de son pKa. Regardez, elle est cette courbe de titration. Si, mais le pKa de la solution, à demi-dissociation. Si je travaille un pH d'un milieu qui est aux alentours du pKa. Je vais ajouter le pH du milieu où existe le système tampon. Et je vais ajouter une certaine quantité d'ion H+. Donc j'ajoute la quantité d'ion H+. Regardez la variation du pH. D'accord ? Minute. Maintenant, si je travaille loin du pKa. La même quantité d'acide ajouté. Il y en a parce que je suis dans un milieu où le pH est loin du pKa. Regardez la variation du pH pour une même quantité d'ion H+. La variation du pH va être plus intense. Donc on dit qu'un système tampon a un pouvoir tampon important. plus le pKa est proche du pH du milieu où il est. Maintenant, qu'est-ce que c'est le plasma ? Le pH est un plasma de 7,4. Ah ! Ah ! Ce système tampon, c'est le pKa de 7,4. Que ce soit vers le haut ou vers le bas, ça va être un système tampon qui n'est pas très efficace. La variation du pH va être intense, malgré la présence de ce système tampon. C'est-à-dire que c'est le pKa sous forme basique ou sous forme acide, et donc il ne peut pas jouer un rôle du système tampon efficace. Donc l'haktari, c'est que son pKa est proche du pH du milieu où il est. Alors voici des exemples du système tampon. Voilà, le système tampon bicarbonate, c'est-à-dire pour le milieu extracellulaire. Regardez, ce n'est pas pour apprendre, mais regardez le pouvoir tampon talbicarbonate. Très important le pouvoir tampon talbicarbonate du milieu extracellulaire. D'ailleurs, on dit que le système tampon bicarbonate acide carbonique c'est le système tampon le plus efficace du milieu extracellulaire, le plus important du milieu extracellulaire. Alors, le système bicarbonate acide carbonique. Secondairement, on a fait des protéines du milieu extracellulaire. Neuf, ce n'est pas pour le milieu intracellulaire. Le bicarbonate, le phosphate ou le protéine. Le bicarbonate, regardez son pouvoir tampon. C'est trop secondaire. D'accord ? La concentration du bicarbonate en intracellulaire est déjà faible. Donc, il ne peut pas avoir un pouvoir tampon important. Donc, le phosphate et les protéines jouent un rôle très important au niveau du milieu intracellulaire. Il met une série de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est une protéine qui fait partie du système tampon intracellulaire. L'hémoglobine. Et qui va jouer aussi un rôle tampon assez important. Et puis, enfin, l'os. Au niveau de l'os, on a un système tampon qui va jouer uniquement dans les troubles acido-basiques chroniques. Le système tampon osseux ne joue pas dans les troubles acido-basiques aigus ou d'une façon quotidienne. C'est surtout lorsque le trouble est chronique. La suffisance rénale, etc. Alors, le système tampon bicarbonate acido-carbonique. Pourquoi est-il le plus important du milieu extracellulaire ? Le PQMT au QADESH, l'acido-carbonique bicarbonate ? 6,1. 6,1. Normalement, le phosphate PQMT au QADESH, il serait le plus efficace au milieu extracellulaire. Sauf que c'est le système bicarbonate qui est le plus efficace. Pourquoi ? Principalement parce que c'est un système ouvert. Le système bicarbonate acido-carbonique, c'est un système ouvert. Il forme basique avec HCO3-. Il forme acidité avec H2CO3 ou H2CO3. Il s'agit d'une forme de A fois PaCO2. Vous êtes d'accord ? Le H2CO3, l'acide carbonique, il s'agit d'une PaCO2. Le H2CO3 est égal à A, une constante. 1 fois PaCO2. Donc, la forme basique, qui est le bicarbonate HCO3- ou la forme acide, qui est l'acide carbonique H2CO3 ou PaCO2, ce sont deux formes acides et basiques qui sont contrôlées grâce à la fonction rénale et la fonction pulmonaire. Le poumon, par la variation de sa ventilation, peut entraîner une augmentation ou une diminution de la PaCO2. Et donc, peut entraîner une augmentation ou une diminution au niveau du plasma de la forme acide du système tampon. Ou le rein, par sa réabsorption de bicarbonate, il peut aussi entraîner la variation du taux plasmatique de bicarbonate. Donc, au cours du système tampon bicarbonate acide carbonique, c'est un système tampon ouvert à l'environnement. Ces composantes acides et basiques ne sont pas constantes. Ces composantes peuvent varier selon les besoins. Quand il est l'acide de bicarbonate, le rein va réabsorber beaucoup plus de bicarbonate. Quand il est l'acide de bicarbonate, le poumon va hypoventiler, mais il est l'acide de bicarbonate. Donc, ce sont deux composantes qui peuvent varier selon les besoins de l'organisme pour l'équilibre acide basse. Donc, il est l'acide de bicarbonate, c'est un système ouvert. Et c'est le fait que ce soit un système ouvert qui fait de l'huile le système le plus important. Tu as un système tampon phosphate. Le système tampon phosphate, c'est un système tampon qui est, quand on a picarbonate au 6,8, il joue un rôle très secondaire sur le milieu extracellulaire. Il est concentré, oui. Il est concentré sur le milieu intracellulaire, concentration théo importante, ou fait liquide tubulaire. Et donc, il va jouer un rôle de système, ou d'ailleurs, le pH intracellulaire. Il est acide, quand on a compris. Donc, il y a un picarbonate de phosphate, ou le liquide tubulaire, c'est un acide. Et donc, le phosphate, vu sa concentration, et vu que son pK est proche du pH, il va jouer un rôle de système tampon plus efficace au niveau de deux milieux, et l'huile ou l'anthracellulaire, ou le liquide tubulaire. C'est un système fermé. Je ne peux pas varier l'ailerain à l'ailerain. Il peut varier les composants acides basiques comme talphosphate. Donc, il y a uniquement le système bicarbonate qui est un système ouvert. Le tampon hémoglobine, c'est uniquement pour vous parler quand il y a un effet bord ou l'effet aldan. L'effet bord ou l'effet aldan, c'est l'hémoglobine qui va jouer le rôle du système tampon pour tamponner l'ion H+. Et bien sûr, c'est un système tampon intracellulaire. Alors, le phare me bin l'effet bord ou l'effet aldan. L'effet bord concerne l'affinité de liaison entre l'hémoglobine et l'oxygène. Vous avez l'effet bord. Donc, liaison de l'hémoglobine avec l'oxygène, affinité de l'hémoglobine à l'oxygène. L'effet aldan, c'est l'affinité de liaison entre l'hémoglobine et le CO2. L'effet bord, quand est-ce qu'on a, c'est la variation de la pression artérielle en CO2 qui va entraîner, qui va modifier la finité de liaison entre l'hémoglobine et l'oxygène. Si j'augmente la PACO2, je diminue le pH local, l'affinité de l'hémoglobine à l'oxygène va diminuer. Exactement. Si je diminue la PACO2, j'augmente le pH, l'affinité de l'hémoglobine à l'oxygène va augmenter. Donc ça, ça se passe où ? Au niveau tissulaire ou au niveau pulmonaire ? Les deux. Voilà, exactement. Je peux soit augmenter la PACO2, soit je diminue la PACO2. Ça dépend. L'affinité, soit elle va augmenter, soit elle va diminuer. L'affinité de liaison entre l'hémoglobine et le CO2 va dépendre de quoi ? De la PACO2. Donc, l'affinité de l'hémoglobine à l'oxygène dépend de la PACO2. L'affinité de l'hémoglobine et le CO2 va dépendre de la PACO2. Si j'ai une diminution de l'oxygène, l'affinité de l'hémoglobine au CO2 va, si je diminue l'oxygène, l'affinité de l'hémoglobine au CO2 va augmenter. Relaxe, relaxe. L'affinité augmente quand l'oxygène diminue et l'affinité diminue quand l'oxygène augmente. C'est l'effet ALDA. Ici, pour vous expliquer un petit peu les choses. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du tissu ? Au niveau du tissu cellulaire, le métabolisme cellulaire va libérer beaucoup de CO2 et on va avoir une diminution de la quantité d'oxygène. L'augmentation de la PACO2 au niveau tissulaire va diminuer le pH. Va faire quoi ? Va diminuer l'affinité de l'hémoglobine à l'oxygène. Par quel effet ? Par l'effet Bohr. Exactement. Donc, l'augmentation du CO2 va, par un effet Bohr, augmenter, diminuer l'affinité de l'hémoglobine à l'oxygène. Donc, l'hémoglobine qui est oxygénée, mais comment ? Fais-vous ce tissu, vu que le CO2 augmente, par l'effet Bohr, l'hémoglobine va lâcher l'oxygène. D'accord ? L'hémoglobine, par la type de réduite, par l'effet ALDA, l'hémoglobine, comment va trouver son affinité vis-à-vis du CO2 ? Augmenter. D'accord ? Donc, un effet Bohr, un effet ALDA. C'est clair ? Le poumon, comment il agit le poumon ? Le poumon, il agit par les chémorécepteurs. Oui, mon joudine, les chémorécepteurs, les physiologies respiratoires. Alors, les chémorécepteurs, mon joudine, on appelle des chémorécepteurs périphériques et des chémorécepteurs centraux. Les chémorécepteurs périphériques existent au niveau de la crosse aortique et du sinus carotidien. Ces chémorécepteurs périphériques sont sensibles au pH du plasma. Ils sont sensibles à la pression artérielle en CO2. Les chémorécepteurs sont sensibles au niveau de la crosse aortique et du sinus carotidien. Ils sont sensibles au pH du plasma et à la pression artérielle en CO2. Ils sont sensibles à quel type d'acidose ? Métabolique et respiratoire, les deux. Exactement. Les chémorécepteurs centraux vont être la barrière hémato-encéphalique et imperméable aux ions H+. Il ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique. Le CO2 traverse librement, il diffuse librement le CO2. Donc, si j'augmente mon pH sans augmentation de ma PACO2, les chémorécepteurs centraux ne détectent rien. C'est un H+, mais c'est un H+. Alors que si un H+, c'est 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 un H+. D'accord ? Et le passage du CO2 à travers la barrière hémato-encéphalique, sur place, il va se transformer. Puisque c'est la réaction en CO2, H2O, H2CO3. H2CO3 est un H+, HCO3-. Ou le H+, quand il s'accumule localement au niveau du centre nerveux, il va simuler les chémorécepteurs. Donc, on dit que les chémorécepteurs centraux sont sensibles au pH local. Exactement, du liquide céphalo-rachité. Donc, les chémorécepteurs centraux interviennent, on fait quel type d'acidose ? Quels sont les chémorécepteurs les plus rapides ? Les plus rapides à agir ? Les périphériques. Ils sont trop ratables. Alors que le khémorécepteur, il détecte très rapidement le pH plasmatique. D'accord ? Donc, les chémorécepteurs périphériques sont les plus rapides. Quels sont les plus efficaces ? Quels sont les plus efficaces ? Exactement. C'est ce que je voulais dire. À un moment, on est plus efficace. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est une acidose. 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 Je dois hyperventiler pour dégager et libérer ce CO2. Je suis en alcance. Si je suis en alcance, il faut hyperventiler. Je veux que je t'habite. Je n'ai pas compris l'esprit. Je n'ai pas compris l'esprit. Non, je suis très bien. Je ne suis pas compris l'esprit. C'est pas une douce. On n'est pas compris l'esprit. Les kémorécepteurs n'interviennent pas. Les kémorécepteurs ne jouent pas le même rôle. Dès que je varie mon pH, j'y attends un certain seuil, un certain vinil, etc. Plus bien sûr je vais avoir une acidose, plus je vais hyperventiler. Mais vous savez que je ne peux pas hyperventiler à l'infini, déjà, et je ne peux pas avoir une hyperventilation avec une augmentation de l'APA-CO2. Je peux statiner à l'oxygène, bien sûr, limité par l'hypoxie. Ou l'hypoventilation, vous avez l'hypoventilation dans l'hypoventilation.